Et salut tout le monde, c'est Sergio301000 et bienvenue pour un nouveau Let's Play sur Super Mario Bros. Wonder. J'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes le 20 octobre et Nintendo sort son nouveau jeu Mario 2D. Ça faisait super longtemps qu'on attendait un vrai nouveau Mario 2D ambitieux. Pas comme un New Super Mario Bros qu'on voyait de temps à autre, des fois à l'époque de la Wii U. Après, il y a eu un portage sur Switch, il y en avait eu un sur Wii, un sur 3DS, un sur DS. Bref, la nouvelle formule de Mario 2D est enfin sortie. En plus, il y a une nouvelle voix pour Mario. C'est plus Charles Martinet qui fait la voix de Mario et la voix de Luigi et compagnie. Donc voilà, il sera remplacé. Je ne sais pas quel est le nouveau comédien de doublage, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il va falloir qu'on s'y habitue. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes prêts pour suivre avec moi cette magnifique avandeur. Ah, avandeur, bien sûr ! Ben oui, évidemment ! Je suis fatigué, les gars, d'ailleurs. Je tourne cette vidéo, il est minuit. Et il y a alerte rouge chez moi, ça tape. Donc on devrait peut-être entendre la pluie ou les éclairs, je ne sais pas. Peut-être qu'il va y avoir une coupure d'électricité, j'en sais rien du tout, s'il y a l'orage. Mais bon, en tout cas, je voulais absolument vous faire cette vidéo pour la sortir. Il vient le jour de la sortie de Super Mario Bros. Wander, puisqu'un nouveau Mario, ça se fête et en grande pompe. Let's go, on appuie sur L et R. Et on va choisir, évidemment, nouvelle partie. Ben, oui, je suis tout seul. Alors, il se peut que dans ce let's play, il y ait d'autres personnes qui me rejoignent. Je vous en dis pas plus, parce qu'à chaque fois que je tease, des fois, ça n'arrive jamais. Donc je vous en dis pas plus. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de personnages jouables. Il y a des personnages qui sont plus faciles que d'autres, notamment les Yoshi et Carotin. Carotin qui ne peut pas se faire toucher, Yoshi pareil. Par contre, ils ne peuvent pas prendre de power-up. Yoshi, il a le flutter jump. Carotin, ben, lui, il n'a rien. En fait, c'est tout. Ouais, c'est juste un personnage classique. Mais Yoshi a bien le flutter jump, il me semble. Et après, Mario, Luigi, Peach, Daisy, voilà, qui fait son grand retour après Mario, Ron, Toad jaune, Toad bleu et Toadette qui fait son retour après sa venue dans le portage de New Super Mario Bros. U. Avec Peachette, on s'en souvient. Donc là, il n'y a plus Peachette, malheureusement. Mais voilà, tous ces personnages-là ont les mêmes caractéristiques. Peach n'a pas son saut qui permet de planer. Luigi ne saute pas plus haut que Mario. Toad ne court pas plus vite. Et Daisy n'a pas un double saut. Donc voilà, on va pouvoir prendre, eh bien, une panoplie de personnages assez intéressants quand même. Je vais prendre Mario pour le début de ce Let's Play. Après, on changera de personnage, évidemment. Et je vous laisse avec la petite cinématique d'intro. Bienvenue au Royaume des Fleurs, une contrée proche du Royaume Champignon. Eh ben d'accord, je ne pensais pas qu'on allait commencer comme ça. Je pensais qu'on allait commencer avec une cinématique. Invité par le Prince Florian, Mario et ses amis s'y rendent pour la toute première fois. Eh ben écoutez, c'est parti, let's go ! Alors, Y, alors vous voyez les animations sont magnifiques, même le jeu est magnifique. En vrai, on ne va pas cracher là-dessus. Je vois un compteur de pièces violettes. Alors ça, je ne sais pas trop comment ça marche. Mais en tout cas, c'est un Mario classique. Donc, on y go. Oh, Luigi est là ! Très bien. Alors, ça me fait penser, évidemment, à Mario sur Super NES. Mario World, voilà. C'est un peu le style Mario World. Et il y a de la VF. Amuse-toi bien ! Alors, il va falloir fermer sa gueule vite fait et bien fait les petites fleurs là. Parce que moi, je suis dans un Mario, je suis dans l'univers Mario. Je n'ai pas besoin qu'on me parle en français tous les deux pas. Ça va me saouler sinon. Donc, Super Mario Bros. Wander, je vous laisse avec, cette fois-ci, la vraie cinématique d'intro. Super Mario Bros. Sous-titrage ST' 501 C'était le roi Bowser, n'est-ce pas ? Comment oscille voler notre fleur prodige et notre beau château ? Eh oui, Bowser fait encore des siennes, évidemment, dans ce nouvel opus. Cette fois-ci, il n'en a pas après Peach. Il en a bien après, j'ai l'impression, les Wonder Seed. Enfin, les Wonder Flowers, je crois. Un truc comme ça, en anglais. Mais en tout cas, ça s'appelle Fleur Prodige en français. Et dire qu'il a fusionné avec notre château des fleurs pour devenir cette horrible chose. Alors oui, par contre, il est pimpé au max. Vraiment, le métal à domf. On ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. C'est tout le royaume qui est en danger si on ne fait rien. On dirait un espèce de mini-wiggler bizarre. D'ailleurs, les Wigglers, il me semble que dans Mario Bros DS, elles ont une version petite. Ça ressemble un peu, ouais, je ne sais pas, à ce personnage, à le Prince Florian. Vous allez nous aider ? Oh, merci ! J'aimerais vous servir de guide, si vous êtes d'accord. Juste un instant. Mais d'où il sort ce perso, là ? Il sort de nulle part. Pleine des tuyaux. Alors, de ce que j'ai compris, il y a six mondes, c'est ça ? Alors, par contre, la world map, on ne peut pas bouger comme on veut. Par contre, elle est très jolie, le jeu est très beau. Premier pas au royaume des fleurs. Difficulté, une étoile. Alors, ça va être des vidéos assez courtes, de 20 minutes, je pense. Alors, ça dépend. Alors, attends. Il y a des petites astuces en bas, d'accord. Ok, très bien. Il y a énormément de nouvelles transformations et compagnie. Vous allez le voir bien assez tôt. C'est parti ! Incroyable ! Alors, oui. Du coup, on connaît ce premier niveau. On nous l'avait montré dans les trailers et compagnie. Vous avez vu les animations de Mario. On dirait vraiment un film d'animation, clairement. C'est super joli. Regardez, il va dans le tuyau. Il récupère sa casquette. Tout est fluide. C'est vraiment génial, quoi. Belle journée, hein ? Oui, oui, belle journée. Oh, tiens ! Génial. Je ne savais pas qu'il y avait ça ici. Et la nouvelle transformation du jeu. Zowie ! Voilà, c'est le Mario éléphant. On avait déjà eu le Mario pingouin. On avait déjà eu le Mario hélico. Ben, on avait eu le Mario chauve-souris aussi un petit peu. Et ben là, voilà. On a le Mario, et ben, éléphant. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas la première fois que Mario se cosplay en animal, hein. Clairement. Alors, on a la réserve d'items qui est toujours là, hein. Ça, c'est incroyable. C'est super. C'était d'ailleurs dans les Mario sur DS, ça, plutôt que sur les Mario sur Wii. Je ne sais plus s'il y avait vraiment... Ah tiens, oui, c'est vrai que le Mario éléphant peut prendre de l'eau. Ça va être l'une des nouvelles caractéristiques de cette transformation. On peut prendre de l'eau, et pour aller alimenter des fleurs plus tard dans le niveau. Donc ça, c'est plutôt rigolo. Oui, donc voilà, il y a toujours cette réserve d'items. Et du coup, je disais quoi ? Oui, je disais que c'était plus sur les Mario DS qu'on avait les réserves d'items. Hein ? Ben ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, c'est la fleur prodige qui nous permet de faire n'importe quoi sur le niveau. Enfin, en tout cas, le niveau change beaucoup. Par contre, je ne comprends pas bien à quoi servent ces pièces... Ces petites pièces violettes, là. Je ne comprends pas, ouais. Par contre, le niveau, il est totalement bouleversé. C'est pour ça que je vous ai dit que ça me rappelle un petit peu Mario World. C'est parce que, déjà, il y a des espèces d'animations. Comme dans Mario World, il y avait le mod 7 de la Super NES sur Mario World. Qui nous permettait, du coup, d'avoir plein de nouvelles caractéristiques sur le niveau et compagnie. Qu'on n'avait pas eu dans les anciens Mario, hein. Que ce soit dans Mario Bros 2, Mario Bros 3 et compagnie. Et ça, c'est une graine prodige. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un peu comme les pièces étoiles, je suppose. Mais c'est bizarre parce qu'il y a énormément de choses à collecter dans les niveaux. Et on a terminé notre premier niveau, incroyable ! Et je ne sais plus ce que je disais. Oui, avec le mod 7 de la Super NES, Mario World avait beaucoup de nouveautés en termes d'animation, de graphisme et compagnie. Donc, c'était plutôt sympa. Ah, d'accord. Et en plus, tu as un petit truc, genre une petite photo à la fin. C'est sympa. Un peu d'interactivité, c'est cool. Youpi, les graines prodiges vont nous être très utiles. Allons en obtenir d'autres. Incroyable ! Donc là, on a terminé ce niveau à 100%. Bah, génial. Parade Piranha ! Et bah, let's go ! C'est parti ! Difficulté 1 étoile. Donc, on aura la difficulté qui va augmenter progressivement, évidemment. Oh là là ! Mais le niveau ! Regardez, le niveau est juste trop beau, quoi ! Alors déjà... J'ai un peu peur. Qu'est-ce qu'elle a, la plante Piranha ? Qu'est-ce qu'elle m'emmerde ? Oh, fleur de feu ! Ok, je prends. Yes ! Regardez ça ! Avant, Mario, fleur de feu, là. On en avait marre, hein, quand on l'avait... On s'en foutait, c'était une transformation basique. Là, t'es trop content de l'avoir, juste pour l'animation, quoi ! Mais oui, mais tout est mieux, regardez, juste les animations, quoi ! Rien que pour ça, j'ai trop envie de découvrir le jeu. Alors, je sais que, voilà, on peut marcher ! J'avais vu ça dans un des trailers, c'est rigolo. Donc là, il y a un espèce d'arrière-plan, de ce que je comprends dans ce niveau. Il y a des plantes Piranhas, aussi. Des Piranhas trotteuses, de leur vrai nom. Mais, oui, à quoi servent ces pièces... Ces pièces violettes, je sais pas du tout, vraiment. Alors, à mon avis, voilà, on va pouvoir passer de l'autre côté. Génial, comme dans un niveau de Donkey Kong, hein, clairement. Je vais... Ouais, je vais pas prendre la fleur de feu, je vais garder ma petite fleur éléphant. Alors, il faut savoir que tous les personnages peuvent se transformer en éléphants, hein, c'est pas réservé qu'à Mario. Et, du coup, j'ai l'impression que ces petites... Ces petites... Comment ça s'appelle ? Ces petites pièces violettes 10, là, eh bien, c'est comme les pièces étoiles. C'était toi, là-bas ? Ben oui, c'était moi. Ok, très bien. Alors, normalement, on est dans le niveau 1-2, dans les Mario. Le niveau 1-2, il y a toujours un secret, quelque part. Il y a toujours, du coup, le... Ouh là ! D'accord, très bien. Il y a toujours, oui, comment ça s'appelle, le... 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 Le saut mural. Voilà, c'est ça. Ok. Oh, putain ! Tu m'as fait peur, toi. Euh, oui, très bien. Est-ce qu'il y a des choses ? Je sais pas, hein. Moi, je veux faire le niveau à 100%. Je veux faire le jeu à 100%, quoi qu'il en soit. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une Wonderside à chaque niveau. Donc, ça, c'est un peu rigolo. Mais, du coup... Ouh là, putain. Oh, trop mignon ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais, c'est pour ça que c'est les meilleurs, en fait. Ah, mais c'est trop stylé ! J'adore ! Ça n'a aucun sens. Mais, ça, c'est génial. Ça se rapproche un peu... Comme du Rayman, quoi. Oh, mais c'est génial ! Oh, c'est trop cool. J'adore ce jeu, bordel. Je pense que ça va être l'un de mes Mario préférés. Ok, super. Merci. Ça, c'est cool. Oh, putain ! D'accord. J'avais pas vu, ça. Peut-être qu'il faudrait... Ouais. Une petite... Une transforme... Mais non ! Une petite transformation, j'allais dire. Ok ! Ben, merci, les plantes piranhas. Ça fait plaisir. Wonderful ! Bon, ça s'entend que c'est plus Charles Martinet qui fait les voix. Malheureusement. Alors, attends. Moi, je dis que... Il y a un truc, là. Oh ! Il y avait un truc avec Yoshi rouge ? Est-ce qu'il y a des blocs un peu cachés, secrets, pour chaque personnage, comme ça ? Merde, attends. Je vais faire le drapeau. Et d'abord, je vais récupérer un petit peu de vitesse. Et oui, nous, on veut le drapeau doré ! Voilà, super. Prodigieux ! Je crois que j'ai tout récupéré, hein. Et à la fin, voilà. C'est ces personnages-là qui nous donnent la dernière Wonderside. Ben, génial ! Non, mais vraiment trop cool, ce niveau, par contre. Les plantes piranhas qui chantent. C'est génial. Alors, je ne me suis pas spoilé, évidemment, le jeu. Parce que, ben, sinon, c'est nul, quoi. Il n'y a aucun intérêt à se spoiler ce nouveau Mario. En plus, comme à chaque nouveau niveau, j'ai l'impression qu'il y a... Il y a des petites choses qui changent et compagnie. Ben, c'est trop cool ! Alors, elle, c'est quoi ? Ah, d'accord. On peut voir, du coup, un petit peu les niveaux pour savoir si on l'a fait à 100% ou pas. Du coup, j'ai bien fait les deux niveaux à 100%. Alors, pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai une... J'ai un rond au niveau des Wonderside et là, je n'ai pas de rond. Ah, attends. Est-ce que j'ai loupé quelque chose, peut-être ? Une sortie secrète, c'est bien possible. Comme je vous ai dit, dans les niveaux 1, 2, dans les Mario, il y a toujours une sortie secrète. Et d'ailleurs, c'est étonnant qu'on ne soit pas dans une caverne pour ce niveau 1, 2. Attrape, carapate. Un nouvel ennemi. Ok, oh, putain. Oh, ça, je prends. Oh, Zowie ! Ah, viens ici, toi, carapate ! Oh là là ! Attends. Tiens, déjà, on peut casser tout ça. Donc ça, c'est un nouvel ennemi. C'est trop bien parce que, enfin, on a de la diversité au niveau des personnages de Mario. Ça y est. Boah, je l'ai défoncé, carapate. Excuse-moi, Coco, mais... C'était sur mon chemin. Il y a beaucoup de diversité au niveau de ces nouveaux personnages, donc ça, c'est plutôt sympa. Euh, ouais, j'aime la musique. Moi aussi, j'adore la musique, mais... YETI ! Ok, carapate qui m'a fracassé, là. Il déconne. Un petit coup, hein. Ça, c'est rigolo, ça. Ok. Génial. Eh ben, voilà. On peut rentrer là-dedans, non ? Eh ben, super. Rien que les animations que Mario y rend dans le pio. Alors, je vais avoir besoin de toi, voilà, pour récupérer les petites pièces. Hop. Ça fait évidemment penser au film Mario, hein, qui est sorti récemment dans les salles obscures. Et qui était très sympa, hein. J'espère que vous l'avez kiffé, ou que vous l'avez vu, hein. Le film Mario, il était vraiment très, très cool. Je vais revenir là-bas. Et vous en faites pas, hein. À chaque épisode, on va changer de personnage, parce que j'ai envie de découvrir un petit peu tous les autres, hein. Desi, Luigi, Peach et compagnie, hein. Je veux voir leurs transformations, surtout que Desi, bah, on n'a pas vu toutes ces transformations encore, hein. Parce que, oui, évidemment, la nouvelle transformation, c'est quand même l'éléphant. Mais il y a quand même deux autres transformations. Bon, il y a la fleur de feu que vous avez vue. Euh, bah, il y en a deux autres, non ? Il me semble encore... Oui, il y en a deux autres, encore. Donc, on les verra bien assez tôt, je pense. Vous mourrez, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a une Wonderside pas loin. Ah, mais tiens, dans le dernier niveau, il n'y avait pas un checkpoint. Ok. Je prends ça. Trop cool. Alors. On peut virer tout ça, ouais, trop bien. C'est trop bien, en plus, qu'il y ait les onomatopées, genre... Enfin, c'est pas des onomatopées, c'est genre des petites mentions, genre super, excellent et compagnie. Fabuleux, donc on a tout récupéré. Génial. On y va. Par contre, le speedrun, ça va être trop cool à faire, hein. Ok, euh... On va juste le défoncer, en fait. Mais ! Ah, c'est bon ? Je ne me suis pas fait toucher ? Ok, c'est bon. Oula ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Excellent ! Ben oui ! Oh, d'accord ! Ok, il faut que je récupère des petites étoiles. Et ça me remet le compteur. Ah, ben oui, ça j'avais vu dans les trailers, je crois bien. Oui, alors, les trailers, je ne les ai pas tous vus, parce que je n'ai vraiment pas voulu tout me spoiler sur le jeu. Je sais qu'il y a des trailers japonais qui sont sortis avec, notamment, genre, des nouveaux personnages et tout. Et je n'ai pas voulu me... Enfin, des nouveaux personnages, pas jouables, mais genre des personnages récurrents de la série Mario qui revenaient dans le jeu, mais je n'ai pas voulu me spoil, justement. Je sais juste que... Ben, on me l'a dit. Oh, ben non ! Je n'ai pas le drapeau doré. Donc, il va falloir que je refasse le niveau, ça veut dire ? Je ne sais pas. Ok, super ! Stage terminé. Attrape Carapate. Thank you ! Ok, il s'en va. Très bien. Non, mais très sympa, très sympa. Donc oui, on est bien le 20 octobre, comme vous le voyez. Ok, super. Et on va où, comme ça ? Oh ! Voilà qui me plaît ! Je ne fais plus qu'un avec le château des fleurs, et toute cette puissance prodigieuse. Mes forces, je les sens décuplées. Je vais mettre le monde à genoux. Bwahaha ! Ce maudit Bowser va tout détruire. Hors de question de le laisser faire. Nous devons trouver un moyen de l'atteindre. Ah, j'ai trouvé ! On va le rejoindre avec une fleur hélico. Ok. Très bien. Pourquoi pas ? Alors, du coup, je voulais juste voir un truc. Ouais, alors, personnage, ce n'est pas ça que je voulais faire. Oui, donc c'était ça. Il y a bien le drapeau doré à choper. Pour finir le niveau à 100%. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est parti. On y va. Oh, mon papounet s'est transformé en forteresse. Il est tellement balèze comme ça que plus personne ne pourra l'arrêter. Donc, c'est le retour des boss un peu originaux, j'ai l'impression. Il n'y a que Bowser Junior, là. Ok, très sympa. C'est de pire en pire. Regarde comme cette plante s'est enroulée autour de cette maison. Oh, j'ai une idée. On n'a qu'à utiliser nos graines prodiges. Ah, ça s'appelle graines prodiges. Je parie qu'elles vont venir à bout de la plante. Elles sont très puissantes, après tout. Ok. Bon, bah, après, vous nous expliquez un peu de façon classique. On va faire un dernier niveau. Pour cette vidéo. Ah, bah, c'est même pas un niveau. Bon, bah, on va s'arrêter, là, alors, je suppose. Pavillon à badge de la plaine des tuyaux. Hum, et bah, je pense qu'on verra ça la prochaine fois, en fait, les amis. Surtout. Voilà, des épisodes de 20 minutes, je pense que c'est plutôt pas mal. Pour ce petit let's play, tout simplement, c'est un Mario 2D. De ce que j'ai vu par rapport au retour et compagnie, le jeu est génial. Mais, très facile. Et surtout, je crois qu'il n'est pas si long que ça. Donc, on va essayer d'étaler un petit peu les vidéos et de profiter au maximum du jeu. Donc, voilà, les amis, je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Et on se retrouve, et bah, écoutez, très prochainement pour la suite de ce let's play sur Super Mario Bros. Wonder. Allez, ciao, ciao !